La Bible en un an, la 280e journée, le livre du prophète Zacharie, chapitre 8, versets 1 à 23, le livre des psaumes, chapitre 78, versets 12 à 39, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 6 et 7. La première épître de Paul au Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 16. Le livre de Zacharie, chapitre 8. La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, fut révélée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Sion, j'éprouve pour elle une grande colère. Voici ce que dit l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'Éternel, le maître de l'univers, montagne sainte. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons épis jouant dehors. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple, durant ces jours-là, sera ceci étonnant à mes yeux, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles, de la bouche des prophètes qui ont surgi au moment où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, où l'on a commencé à reconstruire le temple. » En effet, avant, le travail de l'homme ne recevait pas son salaire et le travail des bêtes ne rapportait rien. « Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi et je dressais tous les hommes les uns contre les autres. » « Mais maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'ai été par le passé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, car je sèmerai la paix. La vigne donnera son fruit, la terre ses produits et le ciel sa rosée. J'accorderai tous ses biens en héritage au reste de ce peuple. » « De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communautés de Juda et communautés d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lorsque vos ancêtres m'ont irrité, j'ai décidé de vous faire du mal, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je ne suis pas revenu sur ma décision. De même, je me ravise et je décide maintenant de faire du bien à Jérusalem et à la communauté de Juda. N'ayez pas peur. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité et en vue de la paix. La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Les jeunes du quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois se changeront pour la communauté de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant « Allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le maître de l'univers. J'irai moi aussi. » Beaucoup de peuples, de nations puissantes, viendront rechercher l'Éternel, le maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations attraperont un Juif par le pan de son habit et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Le livre des Psaumes, chapitre 78 Devant leurs ancêtres, il avait fait des miracles en Égypte, dans les campagnes de Tzohan. Il avait fendu la mer pour les faire passer. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu des rochers dans le désert et il leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Mais ils ont continué à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? » Voici, il a frappé le rocher et l'eau a coulé. Des torrents se sont déversés. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel a entendu cela et il a été irrité. Un feu s'est allumé contre Jacob et la colère a éclaté contre Israël parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut et il a ouvert les portes du ciel. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. Il leur a envoyé de la nourriture à sa siété. Il a fait souffler dans le ciel le vent d'est et il a amené par sa puissance le vent du sud. Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et les oiseaux ailés comme le sable de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tente. Ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Mais ils n'avaient pas encore assouvi leur désir. Ils avaient encore la nourriture dans la bouche quand la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus vigoureux. Il a abattu les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ces merveilles. Il a mis un terme à leurs jours d'un seul souffle à leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort et le cherchait, ils revenaient à Dieu et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était celui qui les rachetait. Cependant, il le trompait de la bouche et lui mentait de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et il n'était pas fidèle à son alliance. Pourtant, lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'il n'était que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Le livre des Proverbes, chapitre 25 Ne fais pas l'important devant le roi, ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. La première épite aux Thessaloniciens, chapitre 1er, de la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre connaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qui vous a choisis parce que notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retentit depuis chez vous en Macédoine et en Acaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qui l'aurait suscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. La première épite au Thessaloniciens, chapitre 2 Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous ayons pu nous imposer en tant qu'apôtre de Christ. Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vie affective pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fait de signe. C'est en travaillant nuit et jour. Vous n'êtes à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoin. Et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous, qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragés, réconfortés, suppliés de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre connaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu agissait en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée. Parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des huifs. Ils ont fait nous mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent aussi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Et puis, on va sauver. Sous-titrage FR ?